Et la nuit dernière a été très difficile en Ukraine. La Russie a lancé une vaste série de frappes sur plusieurs villes, dont la capitale Kyiv. On dénombre au moins 30 personnes qui sont mortes et plus de 160 personnes ont été blessées. Selon l'armée ukrainienne, près de 160 missiles et des drones ont été tirés. La Russie a frappé des installations civiles, des résidences et même un centre commercial. À Dnipro, un établissement de maternité a été touché. Il s'agit de la plus importante attaque de missiles depuis des mois. Je vous invite à écouter le colonel à la retraite, Rémi Landry, qui explique la stratégie derrière cette importante attaque des troupes de Vladimir Poutine. Poutine était entre autres aussi d'affaiblir grandement le moral des Ukrainiens et puis tout simplement de leur laisser savoir que finalement, les Russes vont finir par l'emporter et puis ça va être au coup de la destruction du régime actuel ukrainien et puis de beaucoup d'infrastructures en Ukraine. D'ailleurs, cette attaque vient clore une année 2023 difficile pour l'armée ukrainienne dans cette guerre qui dure depuis maintenant près de deux ans. La contre-offensive lancée cet été s'est soldée par un échec et un des principaux objectifs était de scinder en deux le territoire occupé par la Russie. De leur côté, les Russes ont repris cette semaine la ville de Marinka sur le front Est. Et malgré les nombreux appels du président Zelensky, l'aide internationale s'essouffle, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. La situation met les dépôts de munitions et les ressources financières militaires en péril.